Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 27 octobre 2020, 14h43, heure du Québec. Le problème de l'augmentation du niveau des mers, des océans, ce n'est pas qu'un problème américain, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un problème avec lequel tout le monde va être confronté, tous les pays vont être confrontés. On s'en va en Asie maintenant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même assez important. Ça va demander beaucoup, beaucoup de ressources et on va avoir besoin de déplacer beaucoup, beaucoup de monde. L'Asie du sud-est s'enfonce lentement, mais sûrement. Dans la mer, ça nous vient du Asia Times. Les zones côtières de la région sont plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, induite par le changement climatique prévu. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville, est constamment inondée, tandis que Bangkok continue de descendre sous le niveau de la mer. Cela ressemble à un film de science-fiction se déroulant en Asie du sud-est, mais c'est ce que les experts prédisent dans les deux à trois prochaines décennies. Ce n'est pas long, là. On va être encore vivants, nous autres, en espérant qu'on le soit encore. Dans les grandes métropoles vietnamiennes et thaïlandaises, si les tendances actuelles se maintiennent, une étude récente qualifiée par certains de rapports apocalyptiques suggère que l'élévation du niveau de la mer pourrait inonder trois fois plus de terre que prévu. Imaginez-vous, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si l'étude s'avère exacte, l'Asie du sud-est est particulièrement vulnérable. Certaines parties d'Ho Chi Minh Ville et de Bangkok devront glisser sous l'eau d'ici, imaginez-vous, 2050. Ça, c'est dans 30 ans. Pendant ce temps, des millions de personnes dans le delta du Mekong au Vietnam, la région fertile de résiculture du pays, pourraient être contraintes de fuir les zones, les côtes. Imaginez-vous, quand je vous disais qu'on était embarqués dans un cycle infernal, que 2020, c'était comme le paf, le début, le son, c'était le son de cette cloche qui déclenchait et qui nous signalait qu'on est rendu dans une période de cette histoire d'humanité, comme il y en a eu d'autres. Et on aura des cycles de changements majeurs, vraiment majeurs, qui vont impliquer beaucoup, beaucoup de choses. Mais les gens, on aime ça vivre dans le déni, on aime ça vivre dans la fuite vers l'avant, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne qui prend ça au sérieux. Le rapport préparé par un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, avec la contribution de plus de 130 scientifiques du monde entier, a été publié en septembre de l'année dernière. L'élévation du niveau de la mer en Asie du Sud-Est est due aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, aux changements climatiques, au réchauffement des eaux, aux fortes pluies et à la fonte accélérée de la glace dans l'Arctique et l'Antarctique. La calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale en particulier s'effondre plus tôt et plus vite que prévu. Le fameux rapport corrige les données d'altitude des satellites précédentes et affirme que les côtes sont beaucoup plus exposées à l'élévation du niveau de la mer qu'on ne le pensait auparavant. Il indique que les scénarios passés d'élévation du niveau de la mer avaient sous-estimé la perte de terre et les déplacements de la population d'environ un tiers. Imaginez-vous déplacer un tiers des populations. Incroyable, néanmoins, tout en reconnaissant que le rapport a été rédigé par des chercheurs sérieux, certains scientifiques soutiennent qu'ils présentent un scénario du PERCA qui doit être vérifié à couvert par rapport à leurs propres données. Bon, on ne peut pas attendre non plus d'être rendu là avant d'agir. Ceux qui souffriront déjà le plus de la montée des eaux affectée par le changement climatique sont probablement des agriculteurs et des pêcheurs pauvres qui vivent le long et à proximité, ou à proximité de leur côte en Asie du Sud-Est. Un article récent publié par Climate Central, une organisation à but non lucratif a fait des vagues au Vietnam en prévoyant que la majeure partie du delta du Mekong serait sous l'eau. D'ici 2050 a rapporté le Financial Times. Incroyable. Donc, chers amis, toute une aventure qui nous attend. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. On voit des images. Wow. Wow. Selon les scientifiques, les rives de la région inférieure du Mekong sont de plus en plus menacées par l'élévation du niveau de la mer, les intrusions de sel ainsi que la perte de sédiments retenus par les barrages en amont en Chine et au Laos. Wow. Pendant ce temps, le long des rives du Mekong de 2700 km de long qui traversent six pays, à savoir la Chine, le Myanmar, le Laos, le Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, les enjeux du changement climatique sont particulièrement importants. Plus de 60 millions de personnes dépendent du plus long fleuve d'Asie du Sud-Est de ces affluents pour se nourrir et se transporter. Wow. Le naufrage régulier de certaines villes et villages côtiers, comme Sitio Parianan, situé à environ 10 000 au nord de Mané, a provoqué un afflux d'eau saumâtre. Selon le Philippine Star Online, la montée des eaux causées par le réchauffement climatique pourrait rendre ce village invivable. Wow. L'agence France-Presse a rapporté il y a plusieurs mois que certaines villes côtières des Philippines sont confrontées à une catastrophe alors que le sol en dessous s'enfonce. Une des causes est que des puits non réglementés ont été creusés par des usines et des fermes selon le rapport. Wow. Donc, vraiment un problème majeur qu'on ne semble pas vraiment prendre au sérieux. En tout cas, je ne sais pas ce qui se fait, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se fasse. Mais on aura beaucoup de population à déplacer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de population à déplacer. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment important. Il y a plein de choses comme ça. Je vous l'avais dit, on s'en va vers des cycles. Wow. On a un cycle qui est vraiment, vraiment, on pourrait le qualifier d'infernal. Sous-titrage Société Radio-Canada